On est très choqués, on n'est pas habitués surtout à Villefranche. On ne pensait pas que ça allait arriver vers chez nous surtout. Un peu d'angoisse. Après, là je vais en cours, donc je ne sais pas, on verra bien. Encore sous le choc ce matin, les élèves du lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône. Hier en fin d'après-midi, un élève de première a porté plusieurs coups de couteau à l'une de ses camarades de classe, la blessant très grièvement. Il a été rapidement arrêté, il serait inconnu des services de police. Selon le procureur de la République, l'hypothèse d'un acte terroriste semble écartée. Ses motivations restent floues. Après on ne sait pas, il y en a qui disent que c'est des querelles, mais après on n'en sait rien du tout, c'est des rumeurs et moi on ne suit pas trop les rumeurs, il faut éviter. Ils disent que c'est surtout une histoire armoureuse, c'est ce qui ressort le plus. L'auteur des coups de couteau a été placé en garde à vue et une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Ce matin, les cours ont repris au lycée. L'important était d'assurer ce matin la continuité des enseignements. Donc nous avons accueilli les élèves à partir de 7h ce matin, qui sont venus, nous a-t-il semblé, de façon calme, préoccupés il est vrai, mais calme. Une cellule d'écoute et d'aide est mise en place et intervient déjà, en particulier pour les élèves de la classe de première où les deux élèves, effectivement l'agresseur et la victime, étaient scolarisés. Décrit comme un garçon calme et introverti, l'auteur des coups de couteau aurait indiqué aux enquêteurs que l'idée de tuer sa camarade de classe dont il se sentait très proche avait germé durant l'été. Merci. Merci.